Un, ouais c'est déjà mieux. Un, un, ouais. Ça arrive. Web TV 4h-Rest. Et re-bonjour tout le monde, on est toujours en direct de la médiathèque Roland Plaisance. L'équipe de la Web TV, moi-même et Florentin, vous souhaite la bienvenue, comme on oublie de l'oublier hier. On est présents du coup sur ce deuxième jour d'interview de Petit Plateau Télé. J'ai été rejoint par un visiteur que je connais pas du tout. Non, je plaisante ce petit nom que je connais très bien. Jean-Manuel, bonsoir. Bonsoir Martin. Bonjour Martin plutôt. Bonjour, ouais, pardon. Comment ça va ? Bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Non, faut pas manger le micro. Non, c'est pas bon à manger. Voilà, parfait. Alors, je vais te poser des petites questions que tu vas me répondre. On pourra en faire un débat où on y répondra normalement et clairement. Et après, si tu veux, voilà. Ok. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, allez go. Alors, première question. Est-ce que tu es un utilisateur du réseau et si oui, depuis combien de temps ? Alors, du réseau des médiathèques, bien sûr. Alors, je suis un... J'utilise le réseau de la médiathèque depuis l'année dernière. D'accord. Et est-ce qu'avant, tu connaissais ou pas du tout ? Oui, avant, je connaissais. J'étais inscrit avant à la médiathèque en 2014. Que j'ai duré un an. Et après, je n'ai pas pu renouveler ma carte parce que j'habitais encore chez mes parents. Et pour avoir les documents et tout, c'était un peu compliqué. Compliqué. Mais sinon, je suis de retour sur le réseau depuis l'année dernière. D'accord. Ok. Est-ce que tu viens souvent, soit ici, par exemple, à la médiathèque de Netreville qui est ouverte du coup samedi dernier ou sinon, tu vois, sur les autres bibliothèques, médiathèques du réseau ? Alors, je vais surtout à la médiathèque Romain Plaisante en centre-ville d'Evru. D'accord. Où j'emprunte souvent manga, DVD. Et quel type de document tu prends le plus récemment ? Tu ne prends que des mangas ou tu prends autre chose aussi ? Le plus récemment, oui, c'est des mangas. Les mangas, d'accord. C'est plus manga, mais tu n'es pas trop livre, presse. Enfin, presse, c'est sur place. Tu n'es pas DVD, CD, artothèque ? Alors, DVD, CD, c'est de temps en temps. Mais moins présent que les mangas. D'accord, ok. Comment tu trouves cette médiathèque de Netreville avec, du coup, comme on le disait hier avec Marie en interview, que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook ? Tout ce qui est, tu vois, je poserai les questions après, du coup, par rapport à cette chose là. Comment tu trouves cette médiathèque ? Je trouve que cette médiathèque est déjà bien plus grande que celle d'avant. qui est située à l'ancienne place de... Le centre commercial des papilliers. Je trouve qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus spacieuse et beaucoup plus moderne avec son centre casque réalité. Alors ça, les casques de réalité, jeux vidéo et tout, ça, c'est parce qu'en ce moment, il y a, comme on l'a dit hier, l'XPO, en partenariat, du coup, avec la maison des départements de l'heure. Et l'XPO, c'est juste sur une semaine. Deux semaines. Du 2 au 16 avril. Voilà. Après, il y a des choses qui sont proposées ici, à la médiathèque de l'Etreville, mais aussi, il y a des choses qui sont proposées à Roland-Plaisance. Comme un tournoi, je crois, Rocket League, d'après ce que j'ai entendu parler. Qu'est-ce que tu voudrais voir comme événement dans cette médiathèque ? Comme j'ai vu lors de l'ouverture de cette médiathèque, les petits concerts, ce qui serait bien, pas mal, pour cette médiathèque. Avec des petits concerts de temps en temps. C'est des suggestions, bien sûr, qui sont notables. Bien sûr, il n'y a pas de souci, l'équipe reçoit. Dans la boîte à idées, bien sûr, qui est située juste derrière nous, bien sûr. Juste à côté, plutôt. Oui, juste à côté. Elle est plutôt derrière toi que derrière moi. Est-ce que, avant de venir ici, dans cette médiathèque, est-ce que tu connais tout ce qui est type Fab Lab, microfolie, ce genre de choses-là, ou pas du tout ? Avant, je ne connaissais du tout ceci. J'ai appris ça que, samedi dernier, lors de l'ouverture de la médiathèque de Netreville. D'accord, qu'il y avait les microfolies et le Fab Lab. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, moi, je connaissais un petit peu déjà la microfolie, parce qu'avec la médiathèque, j'ai travaillé les dimanches, je me répète encore tous les jours, je commençais déjà en parlant un petit peu des microfolies, on commençait à m'en parler que ça arrivait sur Netreville et que ce serait dans la nouvelle médiathèque. Et voir que ça incrustait carrément dans la médiathèque, je trouvais ça que c'est bien. Et pour faire en profiter les utilisateurs, c'est vraiment une très bonne solution. Est-ce que tu aurais un coup de cœur à nous présenter ? Genre CD, film, DVD, manga ? Ou pas ? Sur le coup, non, pas du tout, je ne vois pas. Ou sur tous les emprunts que tu aurais pu faire ? Un coup de cœur, une série en particulier au niveau des mangas ? Non, du tout, parce que comme je dis, je suis fan des mangas, alors du coup, je suis un peu tout et puis c'est un peu difficile de choisir. Oui, c'est sûr, après quand on lit plusieurs séries et qu'on est passionné par plusieurs séries, c'est sûr que c'est compliqué de choisir. Mais est-ce que tu aurais une série en particulière que tu as lue et que tu empruntes souvent sur les réseaux ? Alors en ce moment, c'est vraiment One Piece que j'aime bien. Du coup, vraiment une série qui est dite basique, mais vraiment qui est bien illustrée. Savoir de quoi ça parle, One Piece ? C'est quoi l'histoire ? En résumé ? Alors vite fait, en résumé, si vous voulez, c'est un personnage qui s'appelle Luffy qui veut en fait devenir roi des pirates et qui parcourt terre et mer pour sauver son frère. et prendre la place de Barbe Blanche. Mais il va croiser plusieurs ennemis lors de son voyage comme Barbe Noire, etc., qui vont tout faire pour l'empêcher et la marine royale qui va aussi l'empêcher et essayer de piéger son équipage de Luffy. D'accord, ok. Comment t'imaginerais une future médiathèque, par exemple ? S'il y avait une médiathèque qui devait être reconstruite sur Évreux, comment tu la verrais ? Alors ça, c'est une bonne question. Tu vois, c'est des questions qui sont un peu techniques, mais oui, il faut en réfléchir. Par exemple, est-ce que d'après toi, dans une nouvelle médiathèque, est-ce qu'il faudrait rajouter encore des microfoliers du Fab Lab, par exemple ? Ou comme, par exemple, des automates de près, comme on peut le voir juste derrière toi ? Oui, par exemple, des automates, oui. Comme ça, au moins, ça pourrait aider le personnel déjà à aider pour, par exemple, enregistrer des documents ou même des retours. Oui. Aussi, peut-être mettre une petite tablette pour aider à trouver les documents. Ça serait pas mal. Alors, en centre-ville, il y avait un écran au bout de l'entrée, enfin, on ne va pas dire dans le hall, mais on va dire au niveau entre l'accueil et l'espace presse, il y a une grande tablette. Oui, voilà. On peut rechercher ces documents ou pour lire aussi la presse numérique. Voilà. Ce qui serait pas mal de mettre ça aussi dans plusieurs médiathèques pour aider les gens à trouver... Il y a aussi les PC de recherche de documentation qui sont disponibles également, sans identification obligatoire. Et peut-être que oui, comme on disait, les automates de près, voire pour les prolonger, comme nous disait le personnel. Ici, par exemple, la médiathèque de Nétruville est une médiathèque test. Oui, voilà. C'est comme un rôle en plaisance également. Il y a une petite borne automate, mais qui est disponible uniquement pour les utilisateurs du réseau avec la carte médiathèque. Pas encore la carte SPI. Oui, qui devrait bientôt, je crois... Oui, la carte SPI. Je crois que bientôt, ça devrait passer en carte SPI. Oui, voilà. Plusieurs infos disent qu'ils vont passer en carte SPI. Est-ce que, pour toi, ils m'ont créé quelque chose ici ? Genre un livre, une série, quelque chose, plein de choses. Est-ce qu'ils m'ont créé quelque chose ? Pour l'instant, je n'ai pas encore tout, tout vu. Oui. Mais je pense que c'est déjà assez bien global. Après, à voir quand j'aurai tout vu. À voir quand tu auras plus découvert la médiathèque, par exemple. Voilà, quand j'aurai découvert vraiment entièrement la médiathèque de Nétruville. D'accord. Et est-ce que, si par exemple, là tu t'en tues pas, est-ce que tu aurais envie de revenir dans ta vie personnelle ? Aujourd'hui, c'est un peu une question à peu piège, Martin. Mais ça fait déjà la deuxième fois que je viens. Et oui, je reviendrai plusieurs fois. Je n'aurai pas sans revenir pour voir s'il y a des nouveautés. Des nouveautés dans les mangas, dans les DVD, même dans les livres normales. Voir si je peux aimer ou pas. Ok. Eh bien, JL, merci beaucoup pour cette petite interview. On va du coup passer dans à peu près entre 5 et 10 minutes. On va revenir en direct pour faire un petit jeu du coup avec le personnel de la médiathèque. Recherche un document dans ma médiathèque. Donc un document qui a été choisi complètement au hasard dans la base de données. et que le staff va devoir aller chercher. A tout de suite. Webcap Lorest, l'émission des jeunes.